Techniquement, à l'image, c'est un cauchemar. Medellín n'est pas une ville qui est faite pour aller faire du cinéma. On s'est rajouté des tas de complexités, mais c'est ce qui fait la particularité de ce film. On ne pouvait pas aller tourner dans le barrio Escobar sans avoir une scène impressionnante où on court sur ces toits en tôle mythiques. Je ne pouvais pas aller dans ce barrio sans faire des courses-poursuites, en moto, dans ces escaliers interminables. La thématique du film étant un peu sur Pablo Escobar, moi je me suis renseigné des endroits les plus escobariens, véridiques, de cette ville incroyable. Et on m'a emmené dans ce quartier qui s'appelle le barrio Pablo Escobar parce qu'il l'a fait construire. C'était une ancienne déchetterie, il a fait construire ce barrio. À notre grande surprise, personne n'a jamais été tourné là-bas. Pas vraiment pour des histoires de sécurité, beaucoup plus parce que ce quartier laisse un souvenir à la ville qu'il n'aime pas du tout parce que l'immense majorité de ce pays déteste Escobar à juste titre. Mais il s'avère que dans ce quartier, il continue à avoir un rapport un peu ambigu avec lui puisque c'est lui qui a fait construire les maisons dans lesquelles ils habitent. Pour nous, je crois que ça a été l'expérience humaine la plus forte. On restait avec eux le soir, on a vécu dans ce barrio Escobar pendant plusieurs semaines. Ils se sont posé la question de savoir ce qu'on allait raconter sur Escobar parce qu'effectivement, eux, ils continuent d'avoir une admiration pour lui. Donc on avait cette ambiguïté là. La réalité, c'est qu'il n'était pas question de faire un film qui était à la gloire d'Escobar. Les gens étaient reconnaissants qu'on tourne dans ce quartier. C'était l'attraction. Il y a même un moment où l'école s'est arrêtée pour que tous les enfants viennent voir à quoi ça ressemble le tournage d'un film de cette envergure-là. Et puis surtout, on fait travailler toute la population quand c'est comme ça. Tout le quartier travaille pour le film. Et puis surtout, profiter de la complexité de ce pays, aussi dans sa météo. Ça paraît moins un problème, mais c'était très, très compromettant puisque c'est un pays et une ville dans lequel il n'y a pas de prévision météorologique. Ça paraît être… C'est vrai ce qu'il dit. C'est impossible de savoir la météo de la journée. Il n'y a pas la météo avant les infos à la télé. Il n'y a pas de météo là-bas. Je vous invite à regarder la météo de Medellin. Je peux vous dire sans regarder que c'est un nuage, un éclair, du soleil, de la pluie. Le matin, on arrivait en doudoune, vraiment. Et à midi, on était en tee-shirt-short, tellement il faisait chaud. Oui, c'est ça. Techniquement, à l'image, c'est un cauchemar. Medellin n'est pas une ville qui est faite pour aller faire du cinéma puisque dans la même journée, il pleut quatre fois et il y a les quatre saisons dans la même journée. Pourquoi tu ne l'embrouilles pas comme les autres, lui ? Il est sympa, je n'ai pas l'embrouillé. Oh, la taquerie ! Sous-titrage Société Radio-Canada